Je vais vous présenter cette conférence Giovanni Nobi et Anouk Ernzberg. Ils vont l'adméler, la présenter. Je leur laisse la parole et je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Merci Mathéo et comme il l'a dit, merci à vous. Alors ce soir, notre conférence va être divisée en trois parties. Alors d'abord, il va y avoir une présentation générale dans laquelle Giovanni et moi-même allons vous définir pour vous rappeler pour beaucoup d'entre vous les thèmes qui seront récurrents pendant ces deux heures ainsi que les principaux enjeux qui y sont liés. Et bien sûr, nous allons vous présenter nos trois illustres intervenants. Ensuite, on viendra à une question plus générale et aussi à des questions assez spécifiques où chacun pourra exprimer son expérience, son point de vue et son approche quant au sujet. Et enfin, il y aura une dernière phase qui consistera en une conclusion générale pour chaque intervenant. Et surtout, ce sera une phase pendant laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Alors venons-en direct au sujet. Donc la blockchain, qu'est-ce que c'est ? C'est une DLT, Distributed Ledger Technology, et donc en français, technologie de registre distribué. Alors plus précisément, comment ça marche ? En fait, à chaque fois qu'un utilisateur utilise une technologie basée sur la blockchain, les transactions qu'il réalise sont stockées sur une plateforme décentralisée, donc Distributed Ledger. Et ces différentes transactions, ils sont enregistrés et viennent constituer un bloc. Et après avoir stocké l'ensemble des données récentes, ce bloc s'intègre à la chaîne globale. Et donc le principal intérêt de la blockchain, c'est que les informations stockées ne sont en principe plus modifiables, car chaque bloc garde une trace de la transaction et se lie aux autres en respectant un ordre chronologique, ce qui la rend là aussi en principe infalsifiable. Et donc elle est ainsi considérée par beaucoup comme l'infrastructure des échanges de demain, en ce qu'elle permet de s'échanger de la valeur de paire à paire et sans intermédiaire. Et donc on en vient au deuxième terme qui sera important lors de cette conférence, qui est le terme de crypto-monnaie. Donc avant de parler du terme de crypto-monnaie, il faut définir en fait ce qu'est la cryptographie, qui est le procédé sur lequel les crypto-monnaies sont basées. Donc en fait la cryptographie, ça regroupe l'ensemble des procédés qui criptent des informations pour en assurer la confidentialité entre l'émetteur et le destinataire. Et donc ainsi, les crypto-monnaies sont des monnaies électroniques paire à paire et décentralisées, dont l'implémentation se base sur les principes de la cryptographie pour valider des transactions et valider aussi la génération de la monnaie elle-même. Et donc de nombreuses crypto-monnaies existent aujourd'hui et sont généralement basées sur la technologie de la blockchain car elles dérivent de la première implémentation complète de crypto-monnaie, le Bitcoin. Alors le troisième terme important à connaître, c'est ICO, Initial Coin Offerings. En fait c'est une opération de levée de fonds effectuée à travers la technologie de registre distribué, DLT, qui va donner lieu à l'émission de tokens, c'est-à-dire des jetons, des actifs numériques échangeables. Aujourd'hui les ICO sont un nouveau mode de financement, particulièrement pratiqué par les fintechs et les communautés de développeurs. Donc c'est une opération qui va être réalisée grâce à la technologie de la blockchain, par l'application d'un registre décentralisé, partagé par tous les utilisateurs, et surtout, en principe, sans l'intervention d'un intermédiaire financier. Donc l'ICO était défini comme la première killer app de la blockchain, c'est-à-dire la première application effective de la blockchain, mais aujourd'hui c'est surtout l'outil qui va permettre un développement considérable de toutes les prochaines killer apps de blockchain qui peuvent apparaître. Donc l'ICO prenne leur nom en fait de la comparaison avec les IPO, les Initial Public Offering, où en fait on va émettre des titres de capital pour lever des fonds par offre au public. Les deux doivent cependant être différenciés, ils ont des natures différentes, notamment en ce qui regarde les droits acquis par les investisseurs. Le jeton qu'acquiert un investisseur grâce à une ICO ne peut pas être comparé à un titre de capital que va acquérir un investisseur grâce à une IPO. En effet, la contrepartie dans une ICO va pouvoir prendre plusieurs formes différentes, selon les envies finalement de l'initiateur de l'ICO et selon ce qui a été défini dans le white paper, c'est-à-dire le document préalable à l'ICO qui généralement doit fournir toutes les informations aux investisseurs. Donc on peut aujourd'hui distinguer trois formes différentes de contrepartie apportées à l'investisseur grâce au token. On a soit des fruits sous la forme d'un profit ou alors sous la forme d'une augmentation de valeur des jetons parce que les jetons en fait sont très liquides et pourront être échangés ensuite. La deuxième forme de contrepartie, c'est un droit de vote ou de gouvernance en tant que participant au réseau décentralisé. Et enfin, la troisième forme, c'est un droit d'usage du service ou du bien qui est offert par l'initiateur de l'ICO. Donc quelques exemples en fait pour illustrer l'importance aujourd'hui des ICO. Alors on a tout d'abord par exemple la blockchain Ethereum qui a été lancée en 2014 et qui a effectué une ICO qui lui a permis de lever l'équivalent de 14 millions de dollars. On a également la blockchain Bancor qui a réussi à lever 150 millions de dollars en seulement deux heures. Également un exemple important, celui de Tezos. Tezos a été pendant longtemps la plus grande ICO parce qu'ils ont pu lever 233 millions de dollars en seulement un mois. C'était en juillet 2017. Et aujourd'hui, l'exemple le plus important, c'est Télégram qui seulement au premier tour de leur ICO ont pu lever 850 millions de dollars et ils envisagent de lever à terme 2 milliards de dollars. Ce qui sont des chiffres assez considérables. Alors tout ce que l'on vient de développer avec Giovanni, ça pose des questions qui sont à la fois politiques et techniques. Alors par exemple, pour revenir aux crypto-monnaies, aujourd'hui toutes les crypto-monnaies ce sont des monnaies qui sont alternatives dans le sens où aucune nation n'a développé une crypto-monnaie comme monnaie ayant cours légal. Et donc à ce titre, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer les bitcoins comme une révolte contre notre système actuel et les opposer à la monnaie traditionnelle qui est considérée comme un appannage de l'État ? Parce que, petit rappel, le bitcoin a été créé après la crise de 2008 pour répondre aux problèmes de confiance que rencontraient les instances gouvernementales. C'est vraiment une personne, d'ailleurs, qui ne connaît toujours pas l'identité, qui a créé cette monnaie. Alors du coup, ça pose aussi la question de la régulation de ces outils. Est-ce que, que ce soit le bitcoin, que ce soit les crypto-monnaies, ou que ce soit la technologie de la blockchain, est-ce qu'il faut les protéger ? Si oui, que faut-il protéger ? Est-ce qu'il faut tous les protéger ? Est-ce qu'il faut les protéger de façon différente, de façon uniforme ? Et comment les protéger ? Et ensuite, ça pose aussi, par exemple, une question concernant la nature juridique des tokens dont parlait Giovanni. Donc est-ce de la monnaie ? N'est-ce pas de la monnaie ? Est-ce un ovni juridique ? Donc là aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation concernant toutes ces notions. Ces années où 50 millions de dollars ont été dérobés sur Ethereum, en 2016, Tezos aussi, où on a eu un problème parce que les initiateurs de l'ICO sont entrés en conflit entre eux, ce qui a bloqué tout le processus. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de déterminer, en fait, comment avertir les investisseurs, et notamment, en fait, quelles informations doivent être présentes sur le white paper, c'est-à-dire le document préalable à l'ICO qui contient toutes les informations qui doivent être fournies aux investisseurs ? Il faut se demander, est-ce que le white paper doit être l'équivalent du prospectus qu'on peut rencontrer dans une IPO ? Il faut également se poser la question de savoir quelles garanties doivent être offertes aux investisseurs. Donc ça, c'est pour la question de la transparence des opérations. Il se pose également la question des moyens financiers des États. Quels sont les moyens financiers dont disposent les États pour assurer la protection et la régularité de ces opérations ? Aujourd'hui, si on prend tous les États, ils n'envisagent pas la question de la même manière. Si on prend la Chine, ils ont décidé d'interdire simplement les ICO en attendant leur régulation. Si on prend les États-Unis, la SEC, qui est le régulateur des marchés américains, a décidé qu'en fait, les tokens sont assimilables à des titres financiers, et que donc, ils doivent être assujettis aux mêmes réglementations. Aujourd'hui, la France, on a une approche assez titubante. On veut aller vers une réglementation. Mais comment mettre en œuvre cette réglementation ? Finalement, il faut arriver à mettre en place un cadre juridique proportionné dans lequel l'intervention du législateur se limiterait à assurer la neutralité juridique des exigences de fonds pesant sur les acteurs existants. Donc ça, ce sont toutes des questions qui seront envisagées par nos intervenants aujourd'hui. Et donc, alors, nos intervenants, le premier est M. le professeur Thierry Bonneau, docteur d'État en droit, professeur des universités, spécialisé en droit bancaire et financier à Paris 2. Donc il est spécialisé dans tous ces sujets qu'on vient d'énoncer. Et il a notamment, je prends un livre avec maître verbiste, donc FinTech et droit. Nous accueillons également M. William O'Rourke, qui aujourd'hui travaille chez Blockchain Partners. Donc avant cela, il avait pu travailler sur un programme de surveillance du Bitcoin en lien avec le Darknet au sein de l'EDAC. Aujourd'hui, donc, il travaille chez Blockchain Partners, où il a créé le pôle Compliance. Dans ce cadre, il assure l'encadrement réglementaire des projets de Blockchain, notamment des ICO. Et également, aujourd'hui, il travaille le sein de groupes de travail, donc France Stratégie, Medev, Finance Innovation, où en fait, il va envisager les nouvelles réglementations à appliquer en dialoguant avec les pouvoirs publics. Enfin, notre dernière intervenance, c'est Maître Frédéric Beranca, qui est un avocat inscrit au barreau de Paris et associé chez DS Avocats. Il est en charge de la pratique Service Financier et anime une équipe spécialisée en matière de réglementation bancaire et financière, intervenant tant en matière de conseils que de conseils, et s'occupe également de traitement des ICO. Donc voilà, nos trois intervenants, vous pouvez appeler. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Ainsi que de leur réglementation. Je vous laisse prendre la parole. Bonsoir à tous. D'un point de vue global, aujourd'hui, en France, en tout cas, et dans le monde, on assiste à la deuxième vague, qui est en réalité la principale de réglementation sur les crypto-monnaies, et sur les tokens, les ICO, enfin tous les termes qui ont été évoqués juste avant. Ce qui est important, en fait, je pense, c'est qu'il y a deux questions. La première, c'est aujourd'hui, on a un droit, enfin, on a une série de régimes juridiques qui sont adaptés à soit des technologies, soit des personnes ou des systèmes qui sont centralisés. Et la révolution blockchain, si on peut employer ce terme, qui est un peu usé, c'est la première fois qu'on a vraiment une technologie de transmission de valeur qui est réellement décentralisée. Et ce qui est intéressant juridiquement, c'est que les textes actuels, en fait, s'adaptent extrêmement mal, voire ne s'adaptent pas du tout à ce caractère décentralisé. À chaque fois, aujourd'hui, qu'on rencontre un problème juridique avec une blockchain, on va chercher un responsable. Or, par nature, dans une blockchain, en tout cas sur le protocole en tant que tel, il n'y a pas de responsable parce que la décentralisation, ça implique la distribution du pouvoir entre tous les acteurs. Aucun acteur n'a d'autorité sur un autre acteur. Et donc, par conséquent, aucun acteur ne peut être tenu comme responsable. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que dans la révolution, enfin, en tout cas, dans toutes les innovations numériques, on a vu, par exemple, vous prenez le big data, c'est quelque chose de formidable, ça permet de faire des choses nouvelles, etc. Mais d'un point de vue juridique, on trouve, en tout cas, on trouve des choses sur lesquelles on peut se raccrocher. La responsabilité, la prise de risque par un acteur ou la prise de bénéfice par un acteur qui permet de trouver le responsable. Aujourd'hui, sur un réseau comme par exemple Bitcoin, c'est quelque chose qui est absolument impossible. Et donc, j'en reviens au deuxième point qui est, en fait, est-ce que le droit doit s'adapter à la technologie ou la technologie au droit ? Moi, je suis. Mais je pense que c'est temporaire et qu'à terme, le droit existant va être obligé de changer pour s'adapter à cette technologie. Voilà, je passe la parole à mes voisins parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, j'aurais deux choses à dire. Je pense qu'il y a deux approches. Une approche relativement technique et une approche d'entre-sociétal. D'un point de vue technique, ça vient d'être dit, ce qui caractérise cette technologie, c'est qu'il n'y a plus de tiers-centralisateur. Le tiers-centralisateur, c'est la Banque de France en matière de monnaie. Et ce sont les DCT, les dépositions trop d'éthique, en matière d'actifs financiers. Et c'est vrai que cette technologie conduit à supprimer ou à modifier le rôle de ces tiers-centralisateurs parce que finalement, ce qui caractérise la blockchain, ce sont des registres. En réalité, tout se fait à partir de registres. Il n'y a plus de tiers-centralisateur. Et c'est vrai qu'on a affaire d'un point de vue technique à des choses qui paraissent assez nouvelles puisque les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est ? Le TOCON, le DOCON, l'Ether ou le RIPOC, par exemple. On ne sait pas exactement ce que c'est d'un point de vue juridique. Donc la question de la qualification est importante puisque ça va entraîner la détermination du régime juridique. Et c'est vrai que la question se pose également pour le TOCON. Est-ce que ce sont des titres financiers ? Ou comme avait envisagé l'AMS, ce sont également des biens divers. Si l'on dit que c'est un titres financiers ou un biens divers, le régime juridique va être différent. Donc d'un point de vue technique, une absence de tiers-centralisateur et des difficultés de qualification juridique et donc par conséquent des difficultés pour déterminer le régime qui est appliqué. D'un point de vue sociétal, je pense que c'est très important d'adopter, de retenir une telle approche. C'est vrai que beaucoup de gens, à l'heure actuelle, ne voient que l'approche technique. Dans l'approche sociétale, c'est qu'est-ce que c'est ces nouveaux produits ? Et là, je ferai une différence très nette entre d'un côté les TOCON et d'un autre côté les crypto-monnaies. Je suis beaucoup plus réservé pour la technique que vis-à-vis des crypto-monnaies. Parce que le terme monnaie est utilisé. Et bien sûr, d'un point de vue sociétal, on voit bien qu'il y a une idéologie libérale qui est derrière et avec l'idée qu'on peut avoir des monnaies privées. Ce qui fait que, de ce point de vue-là, si on admet qu'il y a des monnaies privées, pour moi, ça me fait penser au féodalisme et donc on revient à la néo-féodalité avec des seigneurs qui vont abattre monnaie à la place de l'État. Et donc, en réalité, ces questions de terminologie est importantes parce qu'il va être en cause, finalement, le mode d'organisation de nos États et la portance, en réalité, qu'on va attribuer ou non aux États. Je pense qu'on doit avoir, je dirais, ce style d'idée en abordant l'aspect technique parce qu'il est évident que si on pense, et ça, c'est la théorie étatiste de la monnaie qui me paraît assez importante, même si c'est un peu critiqué d'un point de vue juridique, pour moi, dans une étèse, eh bien, si on considère que la monnaie, c'est une marque de souveraineté de l'État, on ne peut pas traiter la crypto-monnaie d'un point de vue de la monnaie elle-même. Ça peut être un instrument de paiement, ça, on pourrait très bien organiser en tant qu'instrument de paiement, mais en tout cas, on ne peut pas attribuer, je dirais, une qualité qui me paraît de voir uniquement attachée aux États. Et c'est vrai que, donc, il y a vraiment d'un point de vue sociétal, je dirais, ce point-là qui doit être mis en cause, et après, si vous voulez, d'un autre point de vue, je dirais aussi sociétal, même si ça se traduit techniquement, c'est de savoir est-ce qu'on doit, comment on doit, est-ce qu'on doit protéger, je dirais, ceux qui acquièrent les crypto-monnaies, ceux qui acquièrent l'État au code. On peut très bien admettre qu'il n'y a pas de protection, particulière, sauf le bandeau qu'on voit sur les paquets de cigarettes fumé-tu, et bien vous auriez exactement ce même type de bandeau pour des produits qu'on considérait. Parce que, si vous voulez, la question, c'est la liberté, mais après, est-ce que, comment vous dire, on doit nécessairement protéger, sachant que l'organisation d'une protection, notamment au niveau des autorités, a un coût, et qu'il n'est pas si évident que cela d'organiser une telle protection à propos de produits, quand même, qui suscitent, aussi bien au point de vue international qu'au point de vue, je dirais, national, un certain nombre de réserves, notamment sur la valeur elle-même, et sur, voilà, parce qu'on peut tout perdre. Mais je pense qu'il faut vraiment enlever ces deux aspects, et ne pas traiter que l'aspect technique, sans, en disant, l'aspect sociétal n'est pas important. Si, je pense que l'aspect sociétal est important, parce que l'aspect sociétal résulte en réalité d'un certain nombre de choses qui sont d'un point de vue technique. Il ne faut pas du tout séparer ces deux points lorsqu'on envisage des produits aussi nouveaux, et je reviendrai peut-être sur la technologie qui doit s'adapter, enfin, le droit qui doit s'adapter à la technologie, là aussi, ça peut être discuté. Merci. Je vois que vous avez très bien couvert le sujet de la monnaie. pour ma part, je me limiterai à la question de l'ICO et de la réglementation. Pour ce qui me concerne, j'ai tendance à penser comme un certain nombre de professionnels que réglementer les ICO est une nécessité. D'abord, dans le cadre d'une vision, disons, macro, il y a, c'est le régulateur qui le voit, mais aussi les praticiens qui le sont, un risque de voir apparaître des risques, je dirais, systémiques à terme, quand on voit juste deux chiffres, les levées qui sont intervenues au travers des ICO fin 2016, on parlait de 100 millions de dollars US, fin 2017, de 4 à 6 milliards. D'autre part, insécurité pour les émetteurs de tokens en absence de réglementation. Une information, c'est ce que l'on a pu voir avec des risques contentieux, bien évidemment, assez importants pour les promoteurs d'ICO, une information insuffisante pour les investisseurs, une absence de supervision, alors que finalement, l'ICO, qu'est-ce qu'elle a vocation à faire ? Elle a vocation à traîner de l'épargne publique, comme une IPO, par exemple. Bien sûr, il ne faut pas, et ça, ce sont les limites à toutes les réglementations qui peuvent exister, il ne faut pas brider l'innovation, c'est une évidence. Il faut penser également avec trop de réglementations à la compétitivité de la France, c'est-à-dire que sur-réglementer aurait pour effet dans le cadre d'opérations qui, par nature, sont souvent internationales, à favoriser le forum shopping et vers, disons, un cadre à minima en attendant la réglementation européenne évoluée parce que réglementer sans coordonner les réglementations, on serait soit trop strict, soit pas assez, et donc, prendre une position intermédiaire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus sage du point de vue de la France qui est quand même leader sur le sujet, ce qu'on a pu constater dans le cas des échanges qu'on a pu avoir avec la Commission européenne, la France est regardée à l'extérieur et a priori, on s'orienterait vers l'idée d'un label de l'AMF qui serait donné aux acteurs qui émettraient des tokens. Et je pense qu'en tant que professionnel, pour accompagner un certain nombre d'ICO, l'idée est plutôt sage, pragmatique et permet de préserver la compétitivité sans pour autant préjuger la technologie. Merci beaucoup messieurs et maîtres. Tout d'abord, deux questions plus spécifiques qui vont d'abord être posées à maître Belenca. Déjà, quelles sont les différentes étapes de la mise en œuvre de l'ICO ? Et autre question, à quoi peut-on comparer le white paper ? J'ai essayé de... Sur cette première question, j'ai essayé de préparer une petite liste des différents éléments que, d'un point de vue pratique, nous sommes amenés soit à traiter, soit à revoir, soit à coordonner, soit on sait qu'ils existent. La première chose, bien évidemment, comme dans n'importe quel projet, c'est l'idée. L'idée, c'est une équipe qui a un projet, au cas particulier, quand on parle de l'ICO, qui est fondée sur ce que l'on appelle la technologie de blockchain. Le second élément qui est important, c'est l'équipe et la recherche. Donc, il convient effectivement, et ce n'est pas toujours facile dans la pratique, de recruter une équipe, disons plutôt bonne, et déconseillée. La recherche et la prise de décision lors de cette étape de constitution de l'équipe est également importante. Donc, quels sont les éléments à traiter dans le cadre de cette recherche ? C'est d'abord la question de la technologie qui va convenir de développer, de l'infrastructure technique, des ressources qui seront nécessaires. il faut effectivement déterminer l'ensemble de ces éléments. Il y a également l'aspect business, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut faire concrètement en termes de marché, de clientèle, qu'est-ce qu'attend le marché quelque part ? Il y a également la question à se poser qui est très importante. Est-ce que l'équipe est capable de faire fonctionner le business avec succès ? Ce n'est pas du droit tout ça, c'est que du bon sens et le côté business du sujet. Et est-ce que l'équipe et ça, c'est une question très très importante, est-ce que l'équipe a besoin de lancer une ICO ? Car on le voit souvent dans la pratique, il y a des ICO qui sont lancés par effet de mode et il y a des ICO qui effectivement, nous refusons de les accompagner et qui iront manifestement droit dans le mur parce que, ou alors ne sont pas successifs tout simplement parce que, en réalité, il n'y a pas eu de vraie réflexion sur la nécessité ou non de lancer une ICO, en particulier au regard du business dont il s'agit. La troisième étape, c'est celle qui est importante finalement de l'information et du white paper qui va expliquer notamment le projet, la technologie, l'équipe, le business, l'ICO, la feuille de route qui est assez structurante et notamment dans le cadre des potentielles responsabilités. c'est un document qui, par définition, est rendu public et ce qui est dit dans ce document est quand même la base de l'information qui a vocation à fonder la décision d'investissement d'un investisseur dans le cadre d'une ICO. Et c'est la raison pour laquelle, même si ce document est à cheval entre l'aspect commercial et l'aspect, disons, descriptif, il faut prendre un grand soin à la rédaction de ce document et c'est lui qui va fonder effectivement la décision d'investissement dans la plupart des cas. Ce document est parfois complété et en tout cas nous c'est notre conseil par ce que l'on appelle des terms and conditions qui a, disons, un aspect beaucoup plus juridique et qui, là également, nécessite une particulière attention en termes de rédaction. L'autre étape du processus de l'ICO qui est extrêmement importante et où il n'est pas toujours évident de trouver des spécialistes, c'est celle du marketing. Ensuite, l'autre étape, c'est l'étape juridique qui est essentielle également. Donc, consultation de conseillers juridiques qui vont travailler sur différents sujets, les structures de la société, la fiscalité, les garanties, les transferts de fonds, le business, bref, tous les sujets liés autour de l'ICO. Autre étape, c'est celle de la pré-vente qui est optionnelle. Elle sert à quoi en général ? Elle sert à payer les différents coûts typiquement juridiques, opérationnels et de développement. L'étape suivante, c'est celle finalement des travaux et du business plan, c'est-à-dire que l'équipe va travailler sur la technologie, le business plan et sur l'équipe. L'autre étape importante, c'est celle du marketing, cette fois, mais à une plus large audience avec la possibilité d'utilisation des réseaux sociaux comme on le voit très souvent. Ensuite, l'étape qui suit logiquement, c'est celle de la vente et donc du lancement de l'ICO officiellement. une autre étape est celle de la construction. Effectivement, une fois que les fonds ont été récoltés, on peut les utiliser et on va les utiliser par franches, le cas échéant, pour payer les frais de développement, construire l'équipe, etc. Une fois que le produit quelque part est prêt comme n'importe quel produit, il s'agit de lancer. Et il y a postérieurement à l'ICO d'autres sujets très importants à gérer qui aujourd'hui ne sont pas encadrés concrètement et posent d'énormes difficultés. C'est notamment la question de la liquidité. C'est un sujet qui est récurrent, qui revient très souvent et qui est très difficile à organiser par les acteurs des ICO, tout souvent pas forcément de gros acteurs et y compris sous un angle plus réglementaire, ça pose pas mal de sujets de qualification avant de savoir quelle réglementation elle se répond à tout. Merci Maître. Est-ce que l'un de vous a une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment par rapport par exemple à... J'ai toujours une réaction quand on parle de l'ICO. Je ne vais pas parler du déroulé de l'ICO parce que la présentation que vous avez faite est très complète. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur pourquoi on a fait la première ICO. Et là-dessus, il y a quand même deux ou trois éléments qui sont assez significatifs de ce monde un peu particulier à part de la crypto-monnaie. La première caractéristique, c'est que c'est la première fois qu'on a une technologie qui génère sa propre valeur. Déjà, je suis comme M. Bonneau, je n'aime pas le terme de crypto-monnaie parce que je ne pense pas que c'est une monnaie, je pense que c'est un actif. Mais c'est la première technologie qui génère sa propre valeur, ses propres actifs qui vont lui permettre de s'autofinancer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Contrairement à l'IA, par exemple, ou à, je ne sais pas, si vous voulez lancer une voiture électrique aujourd'hui, vous allez devoir aller voir une banque, un investisseur ou un constructeur le convaincre, faire face à de l'incrédulité, à de la résistance, au refus des banques. Dans la crypto-monnaie, on est... Enfin, je dis en, parce que la bataille n'est pas terminée, entre guillemets. Aujourd'hui, en France, c'est toujours impossible de voir un compte en banque si vous travaillez en crypto-monnaie. Donc moi, c'est un problème qu'on a avec tous nos clients. Si vous faites une AICO en France, et je pense que vous avez le même problème chez Destavocat, nous, moi, j'ai plusieurs fois été obligé d'accompagner des clients pour faire du droit au compte. Donc ça veut dire que... Enfin, vraiment, vous faites la procédure Banque de France comme si vous étiez un barrière pour vous retrouver avec un compte à LaPost.net pour sortir 10 millions d'euros d'une AICO. Évidemment, on ouvre des comptes en banque à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment deux éléments importants. C'est pas d'accès aux finances traditionnelles parce qu'une technologie comme la crypto-monnaie, il y a encore très peu de temps, personne ne savait ce que c'était et tout le monde pensait que c'était un mélange de darknet et de tulipes. Maintenant, c'est en train de changer, heureusement. Il y avait, voilà, la réticence des banques et c'est aussi, comme l'a rappelé, je crois que c'était Mathéo, c'est aussi que c'est la première killer app. En fait, pour moi, c'est la première étape de vraiment un phénomène qui, j'espère, va être massif, qui est celui de la tokenisation. C'est-à-dire le fait qu'on crée des tokens. Un token, c'est une espèce d'objet, c'est une espèce d'un crypto-actif que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez mettre dessus un titre de propriété, un droit de propriété intellectuelle qui importe ce que vous voulez et ce token a la caractéristique d'être sur une blockchain avec tous les avantages que sa procure. Enfin, un falsifiable, imméabilité, transparence, échange sur la blockchain de manière assez simple et sécurisée. Et l'ICO, ça a été le premier moyen de distribuer ces tokens et de les vendre. Voilà. Donc c'était une espèce de petite présentation comme ça d'où viennent les SEO et pourquoi les 6 milliards qui ont été levés cette année ne viennent pas de nulle part. Évidemment, ce n'est pas juste un effet de mode. Je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose d'assez énorme et ça explique l'importance que ça a fait. Sans en répondre, mon voisin vient de dire quelque chose et il a parlé du tokenisme. En réalité, c'est une idéologie qui conclure en tout le capitalisme. C'est pour ça que l'aspect social et sociétal me paraît important. mais sur je dirais la question qui nous est posée qui sont les différentes étapes de l'ACO moi je n'ai pas grand chose je dirais à dire je dirais simplement une chose et ça revient peut-être à la question subséquente c'est pourquoi finalement mettre en place une ACO et pourquoi pas faire une émission d'avoir le biliaire ? Parce que finalement dans les deux cas on veut lever les fonds mais on considère que les actions et les obligations c'est plus attractif c'est plus attractif parce que il y a eu des politiques monétaires qui ont été menées et que ça ne rapporte pas assez. Donc il y a à côté de l'aspect je dirais sociétal il y a un aspect que j'ai bien le mot anglais que lui dit c'est-à-dire que à protéobrin on veut un peu plus de bénéfices. Il y a aussi cet aspect-là finalement qui doit être pris en considération et c'est vrai que dans le choix finalement est-ce que je fais une émission de valeur mobilière où j'ai mis des tokens les tokens ce ne sont pas des créances je reviendrai et ce n'est pas remboursable donc ce que je veux dire c'est quand même quelque chose qui est fondamentalement on lève les fonds et par rapport au traditionnel à aucun moment parce que même les actions sont des créances et même les actions sont normalement remboursées à la dissolution si tout se passe bien ce que je veux dire donc bon ça c'est véritablement une grande différence c'est des questions qui sont préalables il faut se demander pourquoi pour lever les fonds alors c'est vrai que aujourd'hui c'est la raison pour laquelle il y a une consultation de l'AMF et qu'on s'oriente c'est parce qu'on considère que c'est une source de financement mais pourquoi une source de financement et c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur ce que c'est donc c'est je veux bien réagir juste à ce propos que je comprends très très bien sur un plan peut-être pragmatique et sans à aucun moment promouvoir les ICO ou je ne sais quelles nouvelles technologies je suis un juriste marché financier service financier et je traite tel ou tel mode de financement mais c'est vrai que d'un point de vue pragmatique l'intérêt de l'ICO quelque part enfin l'un des intérêts c'est vrai que si on aujourd'hui il y a en tout cas en l'état du droit en attendant les décrets mais si on veut lever des fonds et les lever en crypto actifs il y a une blockchain notamment c'est quand même dans le cadre de développement de technologie de blockchain c'est quand même plus facile de le faire dans le cadre d'une ICO que dans le cadre d'une émission de titre naturellement et c'est peut-être pour ça que l'écosystème dans lequel on voit les ICO n'est pas nécessairement celui dans lequel on verrait une levée de fonds via une émission d'instruments financiers entre guillemets classiques en réalité ce que ça c'est intéressant parce qu'on voit bien dans notre société c'est que on a multiplié les contraintes notamment pour lever des fonds via des actions et des obligations avec le prospectus et c'est pas le seul exemple en réalité c'est qu'on cherche des procédés techniques où là il y a moins de contraintes et en réalité on essaye finalement de contourner ce qu'on considère à trois raisons je ne prends pas partie je trouve que c'est assez frappant mais ce n'est qu'une illustration on va vers des choses où on considère qu'il y a moins de contraintes jusqu'à ce que le droit éventuellement pour un certain nombre de raisons nous rattrape je crois que je suis d'accord avec vous mais je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr mais pour moi ça revient exactement le débat est-ce que le droit doit s'adapter à la technologie ou l'inverse aujourd'hui je pense qu'on l'a très bien vu avec la présentation qui a été faite par Maître Belencar aujourd'hui le token qui est émis dans une SEO en France et dans le monde en réalité est ce qu'on appelle un utility token c'est-à-dire un token qui vous donne droit à rien mais la vraie question c'est pourquoi les gens font ça et M. Bonner a parlé de contournement c'est tout à fait ça c'est qu'aujourd'hui l'émission de token security c'est-à-dire de token de l'endroit à une part de gouvernance dans la société et ou des droits financiers et aujourd'hui c'est porte-close c'est un domaine qui est réservé au monde financier et bancaire et moi je ne suis pas un vilain anarchiste qui veut totalement faire sauter la régulation mais je pense qu'il faut se poser la question pourquoi cette réglementation aujourd'hui elle est inaccessible à la plupart des entreprises ça c'est une première question et surtout est-ce que les caractéristiques de la blockchain et les token aujourd'hui on parle d'une blockchain on parle d'une technologie transparente on parle d'une technologie qui est sécurisée en tout cas l'infrastructure est sécurisée le blanchiment est un problème le blanchiment est un problème mais qui peut être résolu il a bien été résolu avec HXVC il peut l'être avec une blockchain dont je plaisantais pour HXVC mais ce que je veux dire c'est qu'il faut s'interroger sur le fait est-ce que cette organisation qui justifie l'application des règles actuelles c'est-à-dire en fait le fait de fermer la porte et ce qui est amusant c'est que le serpensement à l'accueil c'est-à-dire qu'aujourd'hui les premières victimes de l'application du droit financier aux ICO c'est-à-dire en fait on oblige les émetteurs à émettre des UT tokens c'est les utilisateurs c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui vous êtes un investisseur vous achetez un token où il n'y a aucune garantie je pense que Maître Belenca peut le confirmer et moi je vous le confirme aussi pour être à la fois investisseur et conseiller juridique enfin il n'y a aucune contrepartie à ça et donc voilà moi c'était juste le point c'est le droit actuel et visiblement enfin pour moi il est inadapté à cette technologie et je pense qu'il faudrait le faire évoluer surtout pas le supprimer il faut bien protéger les souscripteurs mais au moins le faire évoluer je vous repasse la parole on va passer à la deuxième question finalement donc on parlait des tokens mais en fait c'est quoi un token comment on pourrait qualifier juridiquement un token et quelle serait la conséquence d'une telle qualification et je m'adresse tout d'abord à vous monsieur le professeur Bonneau mais également les deux intervenants pour intervenir alors qu'est-ce qu'un token c'est un objet non identifié c'est un objet non identifié parce que finalement il y a plusieurs qualifications juridiques je vous invite à les lire il y a quelques articles qui viennent de paraître mis à part la consultation les synthèses de l'AMF et c'est vrai que on pouvait hésiter entre soit des titres de créances soit la qualification de biens divers bon titre de créances dans la consultation AMF on faisait une distinction entre les actions et les obligations en réalité la dissection n'a pas lieu d'être parce que fondamentalement la valeur mobilière c'est un titre de créance sur une personne c'est un droit personnel et quand on les anime finalement les tokens à aucun moment enfin les tokens sont très divers donc on pourrait avoir un token qui ressemble à une valeur mobilière mais finalement normalement l'objectif c'est pas de répliquer la valeur mobilière avec un token donc fondamentalement un token n'est pas une créance sur une personne donc ça peut être ni une action ni une obligation par hypothèse donc la qualification de titre de valeur mobilière plus largement de titre financier alors c'est pas si la difficulté c'est que titre financier il n'y a pas de définition juridique valeur mobilière il y en a une définition au travers des titres financiers qui donne des droits collectifs mais fondamentalement c'est pas réellement défini puisqu'on se réfère au concept de titre financier mais non d'abord pas moins que traditionnellement la valeur mobilière c'est une créance sur une personne et donc ici on n'a pas la possibilité me semble-t-il d'analyser les taux codes en titre financier la deuxième alternative c'était plutôt les biens divers alors il y a une définition d'entrée monétaire et financier il y a des énumérations quand on lit l'énumération je ne suis quand même pas convaincu qu'on puisse considérer qu'il s'agisse d'un bien divers alors c'est vrai que certains font mettre en avant que c'est appropriable ils mettent en avant qu'on puisse négocier mais le caractère comment dire le fait de pouvoir s'approprier quelque chose ou le fait de pouvoir le faire circuler ne participe pas finalement de la définition du bien de sorte qu'on ne peut pas à travers ces caractères appréhender ne semble-t-il ni le bien ni les de sorte que c'est vrai que la conclusion c'est un objet non identifié et si mieux vaut dire que c'est un objet non identifié parce que finalement après un moment certains ont discuté finalement mais est-ce qu'on ne pourrait pas néanmoins modifier un petit peu la définition de la créance on peut tout à l'heure triturer entre guillemets les concepts et on peut les appliquer je pense qu'il est beaucoup plus clair de dire non c'est quelque chose de nouveau et on le traite comme quelque chose de nouveau ça permet d'élaborer si besoin en est un régime juridique d'autant que effectivement on ne peut pas traiter tout d'un même façon si vous dites que c'est un type de créance hop c'est l'obligation c'est l'obligation prospectus qui va s'appliquer et là on arrive à un résultat qui est tout à fait au sens de dire contraire à ce qui était fondamentalement recherché ni un titre de créance ni un bien divers non identifié alors moi en fait pour qualifier juridiquement le token on commence par voir ce que c'est techniquement techniquement un token la définition la plus la plus basique c'est de dire c'est un morceau de données qui a comme caractéristique de s'échanger sur une blockchain c'est la seule différence entre un morceau de données dans l'ordinateur qui est en face de moi et un token c'est que le token il est sur une blockchain avec toutes les caractéristiques bon je vous épargne la litanie des caractéristiques d'un token et à partir de là un morceau de données ça peut être quoi ça peut être ça peut être n'importe quoi en fait exactement comme dans un ordinateur ça peut être de la musique ça peut être un texte ce texte peut être un contrat ne peut ne pas l'être etc et donc je pense qu'un token techniquement peut être ce que son auteur enfin peut être ce que son auteur en fait donc il n'y a pas de limite après en effet aujourd'hui on rencontre des limites parce que vous pouvez faire une ICO où vous dites que les tokens sont des parts de votre société mais vous allez avoir des problèmes et des avocats comme monsieur Belenca je pense vous déconseillez de faire ça mais bon voilà donc je pense que juridiquement aujourd'hui en fait je ne sais pas moi je n'arrive pas à qualifier juridiquement le token comme un objet x ou y si vous voulez c'est trop variable c'est trop personnalisable mais voilà je pense que si je peux rajouter et réagir un tout petit peu la serait technique est une chose il ne me demande pas moins qu'il faut le traduire d'un point de vue juridique et même s'il ne faut pas se laisser enfermer dans des je dirais des notions des concepts juridiques bien connus en réalité la question c'est ça tourne autour de est-ce que c'est une créance pas une créance est-ce qu'on donne des droits et est-ce que ces droits sont différents d'une créance qui serait remboursable et ça c'est quelle que soit la matérialisation finalement physique du token donc que ça soit une unité comment vous dire ou un élément d'un logiciel ou autre chose à un niveau informatique peu importe en réalité il y a une traduction me semble-t-il nécessairement juridique parce que finalement si on émet des tokens c'est pour éventuellement déjà c'est pour obtenir de l'argent et peut-être donner des droits ce que je veux dire là la problématique elle est assez simple et ça c'est indépendamment de la matérialité de l'aspect matériel que prend le token merci je vais essayer d'être très bref parce que le débat si on commence à parler du token et de la tokenisation de l'économie on peut y passer la nuit il y a des choses qui sont en train de se tramer on le voit par la quantité d'interrogations de projets de demandes et il y a une véritable tokenisation de l'économie qui est en train de se mettre en place à mon sens cela étant précisé j'aime beaucoup le pragmatisme du professeur Bonneau parce que effectivement si on commence à réfléchir par typologie de tokens alors effectivement l'AMF le rappelle dans son compte-rendu de la consultation publique elle dit il y a les tokens d'usage utilitaire d'un côté et d'autre part les tokens qui confèrent des droits politiques et ou financiers donc c'est vrai globalement dans la pratique on voit à peu près ces catégories et on voit surtout des tokens finalement utilitaires mais les applications aujourd'hui que l'on peut voir dans l'économie du token sont vraiment multiples et on vous le découvrirez au fur et à mesure des projets qui pourront se révéler si on cherche à qualifier chacun de ces projets chacun de ces tokens d'un point de vue juridique il faudrait revisiter l'ensemble du droit je pense et on ne s'en sortirait pas parce que les qualifications ne seraient pas nécessairement bonnes il faudrait modifier beaucoup de catégories par exemple la catégorie d'équipe financière pour l'étendre ça aurait beaucoup d'incidence il faudrait modifier le régime de l'IPO alors qu'il est peut-être beaucoup plus simple effectivement de considérer que c'est un instrument non identifié j'aime bien l'expression et de le réguler un petit peu sui generis comme on dit je crois c'est à dire de considérer et on peut penser que le régulateur prenne cette voie prochainement le réguler et réguler les émetteurs de tokens et finalement qu'est-ce que serait le token ça serait un jeton et qu'est-ce que le jeton ça serait un bien corporel qui peut prendre différentes formes techniques et qui va conférer des droits financiers ou non et une fois qu'on a dit ça on peut effectivement attraper l'ensemble des tokens l'ensemble des familles de tokens et la question qui vient juste après c'est une fois que l'on dit on est un émetteur de tokens c'est quoi l'obligation sous-jacente qui doit s'appliquer à l'émetteur de tokens et cette obligation effectivement on peut penser que ce soit celle entre guillemets ou peut-être il n'y aura pas de guillemets du visa qui sera accordé mais pas le visa de l'IPO typiquement qui sont des tokens qui confèrent des droits financiers car on aurait pu changer la catégorie pour faire rentrer les instruments financiers pour faire rentrer les tokens qui confèrent des droits financiers et c'est peut-être plus ça je vais créer une catégorie de visa spécifique liée aux tokens aux jetons qui sont émis par des émetteurs de tokens et de prévoir un certain nombre d'obligations d'information à destination du public car finalement le sujet qui existe toujours c'est celle de la bonne information de l'investisseur et disons d'un minimum de diligence qui repose sur l'émetteur donc une personne morale régulièrement constituée typiquement une personne morale assujettie à un certain nombre d'obligations typiquement la lablate etc. Ensuite une autre question qui se pose c'est une question qui concerne la régulation des ICO et cette question c'est faut-il laisser une grande place à la liberté dans ce contexte et M. Aurore que nous écoutons je pense évidemment qu'il faut laisser de la liberté pour une raison très simple déjà au-delà de savoir si on veut réguler ou pas c'est qu'on est en face d'une technologie qui a 9 ans qui les ICO la première a eu lieu en 2015 ou un petit peu avant je crois mais Ethereum c'était en 2015 les premières vraies ICO c'est un phénomène qui a 6 mois ou qui a 9 mois donc évidemment qu'aujourd'hui vous leur posez une régulation complète et une régulation très restrictive n'a aucun sens pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas ce que seront les ICO dans 6 mois on ne sait pas ce qu'il est possible de faire avec une ICO on a du mal à définir un token enfin etc etc donc pour moi on est dans un régime quand même libéral tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas interdit et autorisé et en matière d'ICO ça doit être le cas il y a des questions qui se posent sur la vie en tient-on chine en argent il y a des questions qui se posent sur l'information et la transparence du vis-à-vis des souscripteurs voilà c'est je pense le minimum aujourd'hui qu'on peut proposer en termes de régulation et c'est d'ailleurs vers quoi se dirige la France et suite à la consultation de l'AMF donc voilà la liberté me paraît d'autant plus importante qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une bataille qui est mondiale aujourd'hui c'est à dire que je pense qu'on peut le dire sans trossier qu'on est passé un petit peu à côté d'internet et un petit peu à côté de l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui pour ces questions là ça se passe clairement aux Etats-Unis et en Chine on a un retard qui va être dur à combler pour cette révolution et cette innovation de rupture qu'est la blockchain les cartes se distribuent maintenant c'est à dire que je pense que là on a quelques années pour créer des champions français il y a déjà une entreprise par exemple qui s'appelle Ledger qui est le leader mondial de la sécurité des crypto-actifs qui est une boîte qui vient de lever 75 millions d'euros qui va embaucher 200 personnes qui a d'ailleurs son usine à Vierzon près de Limoges voilà il y a une excellence française dans la blockchain il y a une communauté qui est forte je pense qu'en Europe on est une des communautés les plus fortes d'Europe sur ces questions on a l'AMF qui est un des régulateurs peut-être au monde les plus en avance sur les questions d'ICO donc de crypto-actifs et de crypto ce que vous voulez et donc il y a vraiment un enjeu qui est très important et ça c'est intéressant parce que les médias et une partie du monde politique sont restés bloqués ce qui est normal tout le monde ne peut pas être dedans à temps plein sont restés bloqués sur les dangers les risques ils existent personne ne l'ennie mais ce qui est intéressant c'est que certains autres hommes politiques et certains acteurs du marché bien sûr et surtout l'AMF par exemple eux ont bien conscience qu'aujourd'hui il y a une carte à jouer il y a le Brexit il y a cette révolution-là la finance de demain sera peut-être intrinsèquement liée à la blockchain comme aujourd'hui quand vous voyez que les actions de Carrefour peuvent perdre 15% parce qu'il y a une rumeur comme quoi Amazon va bien s'installer en France voilà le rapport de force aujourd'hui dans le numérique sur la blockchain il s'agit vraiment de faire de la France que la France puisse prendre la place qu'elle mérite on ne sera peut-être pas devant les Etats-Unis il ne faut pas rêver mais on peut vraiment être je pense des bons troisième au monde ou des bons deuxièmes au monde et donc pour ça c'est important d'avoir une régulation qui laisse place à la liberté une régulation qui accepte le risque et là-dessus je crois que M. Bono est un partisan aussi comme quoi nous avons vraiment beaucoup de points communs et non mais vraiment voilà il y a un moment on parle beaucoup de spéculation la spéculation c'est très mal mais c'est quand même aujourd'hui c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour financer les innovations de rupture les débuts du chemin de fer ont été une période hautement spéculative pareil dans l'aéronautique et bien aujourd'hui dans les ICO les crypto-monnaies les crypto-actifs il y a une spéculation qui est absurde vous voyez des gens qui vous disent je mets 1000 euros j'en veux 3000 dans 3 semaines ils ne savent pas ce qu'ils achètent etc. mais ces gens-là ils participent d'un mouvement qui permet de financer des projets beaucoup de ces projets mourront on le sait l'immense majorité mais dans le lot il y aura peut-être le futur Amazon et le futur Google et ça vaut le coup de ne pas tuer cette spéculation et de ne pas tuer ce marché pour justement avoir ces futurs champions Juste un tout petit mot effectivement je me suis déjà prononcé tout à l'heure sur la vision que je peux avoir régulation ICO je veux quand même compléter le propos d'un point de deux points plutôt le premier point c'est qu'en plus de l'AMF le trésor est très très actif et avance très très vite sur les réglementations qui sortiront prochainement qu'il s'agisse je dirais des ICO ou de la question des registres ça c'était la première précision la deuxième précision c'est qu'au delà de ce dont on peut parler typiquement sur les qualifications les ICO le visa etc. il y a tout l'écosystème qui va avec qui n'est pas simple et qui pose d'énormes sujets juridiques qu'on commence à avoir poindre et qui je pense nécessiteront également une réglementation complémentaire c'est celui des exchanges c'est à dire que quand on a des tokens par définition ils ont une valeur ces jetons et donc on veut les échanger et on ne peut pas les échanger n'importe comment et donc il faut des bourses où les gens peuvent effectivement se rencontrer c'est à dire l'offre et la demande et ces exchanges selon les qualifications d'ailleurs qui sont données aux différents jetons instruments financiers ou pas instruments de paiement ou pas bref ces exchanges il faut de la transparence il y a des obligations donc la plupart d'entre eux aujourd'hui les appliquent en termes de la blatte ou autres et de transparence comme n'importe quel marché comme un marché d'instruments financiers par exemple donc c'est un exemple de problématique périphérique mais qui n'est pas qui n'est pas un épiphénomène c'est vrai si je reprends ce que je pense je suis assez finalement je pense qu'une réglementation si on va en mettre en place elle doit viser finalement tout d'abord l'information et l'information ne veut pas dire la quantité c'est la qualité donc une information qui soit suffisamment courte et qui permet en réalité aux investisseurs de prendre conscience de ce que c'est ce produit les droits et les risques et ces deux aspects me paraissent importants et le deuxième point d'appui en réalité et donc j'aurais une réglementation relativement légère si j'avais à la mettre en oeuvre mais il y a un deuxième point qui me paraît important c'est la publicité et le démarchage parce qu'en réalité il faut que parce que vous avez des procédés et ça se fait notamment sur d'autres contrats enfin sur des contrats financiers un peu complexes qui sont les CFD par exemple vous avez des démarchages qui sont très agressifs et je dirais qu'il faut réglementer un petit peu ce démarchage et cette publicité pour éviter que des gens qui ne comprennent pas ou qui ne perçoivent pas je dirais les réels dangers du produit ne soient pas trop influencés pas trop influencés ne soient pas manipulés donc moi j'insisterais sur l'aspect démarchage du produit avoir des règles très claires ça me paraît assez important lié à une information qui devrait être la plus je dirais objective pas forcément comment vous dire très large parce que très large un peu plus ça peut être 400 pages 500 pages et les résumés avant la réforme de 2017 c'est 60 pages ce que je veux dire même un résumé de 60 pages c'est trop gros donc maintenant si vous avez un petit document qui fait 3-4 pages ça peut être suffisant mais avec les principaux éléments et c'est un choix en réalité c'est une question de choix de ces éléments après je pense qu'effectivement moi j'ai dit je pense que ce sont des produits qui peuvent être dangereux faire comme pour les paquets de cigarettes donc merci nous allons maintenant aborder l'autre thème de la coupance c'est à dire les crypto-monnaies ou plutôt les crypto-actifs donc la première question qui se pose et vous l'avez déjà un peu abordée et répondons tout d'abord vers monsieur Oror c'est finalement quelle est la qualification juridique dans le crypto-actif alors c'est une question dont j'ai vraiment pas la réponse donc je vais être assez court ouais non mais j'ai vraiment un crypto-actif si vous voulez il y a quand même quelques notions de base premièrement c'est une valeur deuxièmement avant d'être un objet de spéculation parce qu'aujourd'hui on est dans une phase spéculative demain on sera peut-être dans une phase d'usage massif mais aujourd'hui on est dans une phase de spéculation il faut pas oublier que les crypto-actifs en tout cas ce qu'on appelle en fait les crypto-monnaies ils ont quand même un rôle qui est de financer ce qu'on appelle les mineurs c'est à dire les volontaires qui sécurisent le réseau parce qu'un réseau décentralisé veut pas dire que ça fonctionne tout seul ça veut juste dire que les personnes qui font fonctionner le réseau sont multiples en concurrence l'une avec les autres c'est juste ça vous remplacez la banque par des milliers de mineurs qui sont des gens qui valident des transactions qui les sécurisent et qui est en concurrence les uns avec les autres il n'y a aucun risque de collusion et ça permet d'avoir ce réseau autoporté par exemple qui est Bitcoin ou Ethereum et il ne faut pas oublier que les crypto-actifs si vous prenez un Bitcoin ou un Ether sa fonction première c'est de rémunérer ces gens-là qui fournissent un travail et ont droit à une récompense c'est pour ça quand on dit que les crypto-actifs reposent sur rien moi je ne suis pas là-dessus je ne suis pas d'accord et déjà ils reposent sur ça et en plus ils reposent sur l'offre et la demande la valeur qu'on met en eux qui est aujourd'hui certes une promesse mais après tout les personnes qui ont cru en l'action Google à l'époque n'ont plus trop de problèmes aujourd'hui financiers donc voilà c'est aussi une partie du jeu sur la qualification juridique ce n'est pas une monnaie là-dessus on est je pense tous d'accord pour une raison très simple que juridiquement une monnaie n'est pas définie le droit en fait n'octroie la monnaie qu'une caractéristique c'est la reconnaissance par l'État et ce qu'on appelle le pouvoir libératoire c'est-à-dire en France vous avez le droit de payer en dollars vous avez le droit de payer même en objets par contre vous n'avez pas le droit de refuser d'être réglé en euros quand vous êtes un commerçant c'est ça le pouvoir libératoire c'est l'État qui dit moi j'impose à tout le monde à personne ne pourra refuser cette monnaie et accessoirement enfin accessoirement c'est un point important de l'économie quand même les impôts sont levés en euros donc sur la question de la monnaie pour moi ce n'est plus un sujet aujourd'hui les cryptoactifs ne sont pas des monnaies et ne sont d'ailleurs même pas définitivement aux cryptoactifs pour payer son crousse ou pour payer son café après sur les autres catégories juridiques moi ma position c'est que ça pourra en fait entrer dans une série de catégories aujourd'hui certaines d'entre elles sont bloquées pour des raisons légales et réglementaires j'espère que c'est quelque chose qui évoluera mais voilà en fait donc les crypto monnaies tels que le bitcoin l'analyse puisque le mot monnaie en réalité s'utiliser dans le crypto monnaie la question c'est de savoir si c'est tout d'abord une monnaie et la réponse elle se donne en deux temps d'un point de vue économique et après d'un point de vue juridique d'un point de vue économique la question c'est de savoir à quoi c'est la monnaie et quelles sont ses fonctions et d'un point de vue économique on dit qu'il y a trois fonctions à la monnaie c'est une fonction d'instrument de mesure de valeur c'est une fonction d'intermédiaire des échanges et c'est une réserve de prévoir d'achat et finalement de ce que j'ai lu c'est qu'un point de vue économique finalement on dit que les crypto monnaies sont des monnaies mais on dit immédiatement que d'un point de vue juridique et bien c'est pas la même qualification parce que une monnaie tout d'abord c'est une monnaie elle est émise par l'état et donc elle est autorisée par l'état et là effectivement les crypto monnaies ne sont pas émises pour l'instant par l'état même si récemment j'ai vu un article où on se demande si les banques centrales ne pouvaient pas émettre des crypto monnaies mais pour l'instant c'est pas le cas et c'est donc pas une monnaie qui est émise par l'état lui-même et ça a été souligné le problème est lié au pouvoir libératoire finalement lorsque vous utilisez l'euro l'euro s'impose sur le territoire français et ça s'impose et je dirais alors là je suis forcément d'accord on ne peut pas payer en dollars notamment c'est à dire quand vous avez des clauses qui se réfèrent à des devises étrangères en réalité on ne peut les payer on ne peut l'utiliser que dans les contrats internationaux pas dans les contrats internes parce que je veux dire en France il faut payer nécessairement en euros de sorte que lorsqu'on utilise les crypto monnaies on s'aperçoit que le pouvoir libératoire s'il y en a un il est limité à ceux qui acceptent en réalité dans leurs échanges d'utiliser le bitcoin ou tout autre crypto monnaie de sorte que si ce n'est pas une monnaie d'un point de vue juridique qu'est-ce que c'est et là vous avez une décision de la cour de justice de l'Union Européenne qui était rendue en octobre 2015 c'était assez intéressant alors c'est vrai que cette décision d'un point de vue juridique on ne peut pas totalement pertinuer pourtant j'ai trouvé moi je ne suis pas fiscaliste mais la décision est assez intéressante d'un point de vue juridique parce que dans cette décision la cour explique ce qu'est le bitcoin ce que n'est pas le bitcoin ce qu'est le bitcoin et la cour dit c'est pas un bien corporel c'est pas un compte courant c'est pas un dépôt de fond c'est pas un piment ou un virement ou encore un titre conférent un droit de propriété sur une personne morale mais néanmoins paradoxalement il dit que c'est un moyen de paiement contractuel et c'est vrai que la cour s'en tire avec cette qualification parce que ça ne peut pas être un moyen de paiement au sens de la DSP 1 et 2 c'est-à-dire la directive service de paiement 2007 et 2015 parce que ce qui caractérise les instruments qui sont utilisés dans le cadre du service de paiement ce sont des moyens qui permettent de transférer de la monnaie scripturale or là les bitcoins ne sont pas de la monnaie scripturale il n'y a pas de créance donc c'est vrai que cette analyse ne peut pas être retenue au regard de la DSP et ce n'est pas non plus finalement de la monnaie électronique parce que la monnaie électronique représente et explique en réalité à juste titre la mise à l'écart par la Cour de justice de l'Union Européenne peut-être juste un petit commentaire sans en bosser la vie de l'universitaire je dirais que l'approche que vous avez eue sur cette question de la qualification des crypto-monnaies et peut-être celle-même de la Cour de justice me semble une approche disons objective mais on peut avoir une approche subjective et on est à cheval dans les qualifications qui est retenue par le juge européen pourquoi finalement ce sont les partis qui en ont fait un instrument de paiement si on dit que cette finalité disons monétaire au regard du contrat ce sont les partis qui l'ont décidé et je vais un peu plus loin pour essayer de faire toucher du doigt ce que j'essaie de dire et la difficulté qu'il y a à se poser la question de savoir si oui ou non il faut réglementer les crypto-monnaies et comment il faut les qualifier au préalable prenons l'hypothèse d'une personne d'un spéculateur qui utilise les crypto-monnaies comme le bitcoin par exemple comme un support d'investissement et prenons par ailleurs l'exemple d'une personne qui utilement indépendamment de la qualification juridique légale quelque part mais simplement parce que contractuellement on va pouvoir consacrer l'effet de paiement par l'utilisation de cet actif incorporel si on peut l'appeler ainsi il est très difficile d'avoir une réglementation homogène et je pense qu'il est trop tôt à titre personnel pour se positionner sur le sujet donc maintenant maintenant qu'on est plus au clair au niveau de la qualification juridique des crypto-monnaies est-ce que monsieur le professeur vous pourriez nous en dire plus sur le régime juridique ? si c'est un objet non identifié je l'ai vendu mal en réalité les autorités je pense que une crypto-monnaie ce n'est pas une monnaie ça peut être traité comme un instrument de paiement en dehors de la DSP ou un objet d'autre en réalité ici si vous voulez il faut bien voir que la CPR articulée et bien sûr on pense à soit un statut de prestataire du service de paiement soit un statut d'établissements de monnaie électronique on remarque récemment on m'a dit que c'était des établissements de monnaie électronique ce qui m'a étonné mais on peut je dirais là aussi un peu déformer les qualifications parce que comme j'ai dit les crypto-monnaies ce n'est pas de la monnaie électronique par contre effectivement la CPR comme la Cour d'appel de Paris ont par des raisonnements qui me semblent qu'ils n'étaient pas qui ne sont pas convaincants ils ont appliqué on a noté le statut de prestataire de service de paiement et bien sûr la question c'était de savoir vous avez une plateforme et on négocie des bitcoins sur la plateforme et bien il y a des ordres qui sont donnés il y a des transferts de fonds qui finalement et bien il faut bien distinguer me semble-t-il le rôle de professionnels qui peuvent finalement faciliter ces opérations qui le fait que les transferts de fonds peuvent intervenir via des comptes qui sont de toute façon tenus par des établissements de crédit et là on voit bien les limites je dirais de l'exercice donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle finalement on essaye d'appliquer plutôt la législation service de paiement et sans que ça soit particulièrement je me semble-t-il pertinent et on peut simplement dire mais c'est vrai aussi sur les tokens c'est vrai que sur les tokens ils ont l'air de vouloir réagir rapidement et donc prendre une législation c'est vrai que sur les crypto-monnaies on n'a pas l'impression dans ma connaissance je ne sais pas s'ils veulent véritablement avoir un statut mais c'est peut-être spécifique à ce dossier néanmoins d'une façon plus générale effectivement c'est l'approche qu'a eue l'ACPR sur la question des exchanges quelque part on considère que c'est du service de paiement parce qu'il faut bien l'encadrer il faut bien donner un statut et il faut bien penser directement aux questions de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme effectivement en exigeant d'avoir un tel statut pour animer quelque part des transactions sur des crypto-actifs ça a sujetti de fait en vertu du L561-2 du code monétaire financier l'idée prestataire d'obligation de lutte contre le blanchiment de capitaux tout a été dit sauf une petite remarque alors déjà aujourd'hui quand vous allez voir l'ACPR et que vous avez envie par exemple de lancer votre exchange ou une activité de change en crypto-monnaie ce qui est intéressant c'est que vous n'allez pas être régulé sur la partie bitcoin ou sur la partie crypto parce que ça ne rentre pas dans leur champ de compétences et donc aujourd'hui il faut bien comprendre que vendre des crypto-monnaies à l'exception des obligations de l'identité d'enchaînement d'argent qui vous sont imposées et encore à mon avis je trouve que c'est quelque chose qui est discutable mais bon là on rentre dans un donc des entreprises comme par exemple la maison du bitcoin à Paris aujourd'hui demandent à ce qu'un agrément soit mis en place pour des raisons très simples en fait c'est que déjà pouvoir se différencier de leurs concurrents qui sont parfois des escrocs et il y a aussi un autre niveau c'est que pour la partie vraiment exchange c'est à dire échange de bitcoin contre contre de l'euro l'agrément prestataire de services de paiement permet après d'être ce qu'on appelle passeporté c'est à dire de pouvoir exercer dans d'autres pays européens et aujourd'hui ils ont très peur de se faire concurrencer par d'autres services dans d'autres pays européens qui eux seraient agréés en fait l'agrément peut vous donner un véritable avantage concurrentiel donc on est arrivé voilà enfin l'état actuel du marché aujourd'hui c'est que vous avez des acteurs qui des acteurs sérieux j'entends qui veulent vraiment de la réglementation en condition qu'elle soit adaptée et on va en fait en fait ce qui est amusant c'est que ces gens là qui sont quand même globalement assez anti-autorité auparavant et là ils vont devenir je pense pire que ce qu'ils dénoncent c'est à dire on va vers de la réglementation des agréments du contrôle etc mais bon c'est un peu le jeu normal d'une industrie qui s'institutionnalise et qui se normalise voilà et il y a aussi un autre aspect dont on aurait pu parler mais je ne sais pas si on a trop le temps c'est la fiscalité qui sur les crypto-monnaies est une des pires d'Europe alors je en quelques mots aujourd'hui je souhaite un particule que ça entraîne en fait des débats de personnes qui étaient les premiers investisseurs ceux qui ont acheté moi je le sais j'en connais qui ont acheté vraiment du bitcoin quand ça valait 10 centimes donc aujourd'hui ils se retrouvent un peu millionnaires malgré eux le problème étant pas en fait ce qui est problématique c'est que évidemment ce n'est pas la perte financière ou le fait que ces personnes partent pour des questions fiscales moi je n'ai pas spécialement de sentiments pour des gens qui font de l'exil fiscal mais c'est que ces gens là c'est vraiment des pionniers de l'écosystème et donc c'est des gens qui en fait pour avoir investi dans bitcoin ou dans ether au tout début il fallait forcément être un ingénieur ou une personne très curieuse et ces gens là aujourd'hui c'est vraiment des compétences qui quittent la France vous avez par exemple à Lisbonne une communauté d'expatriés fiscaux enfin d'exilés fiscaux spécialisés qui sont uniquement des crypto ce qu'on appelle des early adopters de la crise justement notre question après c'était par rapport à ça notamment par rapport à la loi de Sapin 2 qui a donc inclus le bitcoin dans sa plateforme de lutte contre le blanchiment c'était savoir ce que vous pensiez de cette intervention finalement est-ce que c'est une bonne intervention c'est une intervention encore trop faible et donc de découler sur la question de la régulation et de savoir comment aujourd'hui les autorités doivent intervenir pour réguler les crypto-actifs je me tourne vers vous maître Blanca je crois que j'ai à peu près synthétisé la position qui était la mienne sur la nécessité d'être prudent en termes de réglementation des crypto-monnaies néanmoins si on parle de lutte contre le blanchiment de capitaux on parle plus de la crypto-monnaie en tant que telle on parle d'un acteur du système financier qui peut être source vecteur de blanchiment et en même temps partenaire entre guillemets de la lutte contre le blanchiment de capitaux et donc il m'apparaît je dirais de bonne alloi et plutôt sain d'utiliser tous les acteurs qui interviennent notamment dans le cadre d'opération d'intermédiation pour les associer à cette lutte contre le blanchiment de capitaux on parlait tout le temps de lutte contre le blanchiment de l'argent comme si Daesh se finançait en bitcoin alors que je pense que si vous voulez des Panama Papers il n'y a pas de bitcoin il faut regarder la recte en face et quand vous lisez le rapport Tracfin ils vous font trois pages sur le bitcoin il manque juste des exemples donc moi c'est quand même quelque chose qui me fascine avec la lutte contre le blanchiment de l'argent c'est que les acteurs comme la maison du bitcoin les exchanges les ICO qui pourtant ne sont pas des intermédiaires financiers au sens du Coméfi applique les normes anti-blanchiment volontairement ou en tout cas elles le font de manière très sérieuse alors que les risques aujourd'hui ne sont pas réellement prouvés mais bon on va dire c'est l'hommage c'est une forme de moyen de se légitimer et ensuite sur l'aspect régulation aujourd'hui il y a énormément de consultations auprès des avocats d'entreprises comme Blockchain Partner ou des associations comme la chaîne Tech qui est l'association des professionnels de la blockchain sont invités à Bercy pour présenter les problèmes fiscaux les problèmes réglementaires il y a aujourd'hui trois missions deux missions parlementaires et une mission gouvernementale qui traitent de ces questions et moi j'ai le sentiment qu'il y a un vrai besoin d'éducation mais en face de ça vous avez des parlementaires des fonctionnaires et des hommes politiques qui eux prennent vraiment le problème à bras le corps et mettent en place des moyens pour comprendre ces technologies et pas taper à côté avec la réglementation ou pas tuer le secteur bien sûr la question du blanchiment est tout à fait centrale je me souviens qu'il y a un service le blanchiment c'est une question d'origine des fonds qui sont utilisés dans les activités donc de toute façon ça implique nécessairement si on veut lutter contre le blanchiment c'est de poser des questions sur l'origine et que aux questions posées les gens répondent et éventuellement puissent apporter un certain nombre d'éléments de preuves pour je dirais clarifier prouver l'origine de leur fond donc après ici et la particularité c'est que dans le blockchain une fois que c'est mis dans le blockchain ce que je veux dire après c'est un peu trop tard donc il faut bien aller en amont et si on ne pose pas les questions et si on n'a pas je dirais les preuves les éléments de preuves qui ont été répertoriées et bien conservées par ceux qui font alors bien sûr on peut dire qu'il n'y a pas de problème de blanchiment mais ce que je veux dire tout est utilisé par les trafiquants quel qu'il soit finalement donc je crois qu'il faut vraiment être vigilant si on veut et c'est vrai que c'est un problème parce que le problème c'est que c'est un problème d'intégrité mais l'intégrité affecte finalement fondamentalement la sécurité du système parce que l'argent sale va infecter en quelque sorte et va fragiliser le système financier c'est pour ça qu'on ne peut pas je dirais traiter trop légèrement ce type de questions parce que je veux dire dans le monde il y a des tas d'activités qui sont illicites que ce soit le blanchiment ou le trafic de drogues ou le trafic d'armes et autres je dirais trafics et en réalité si on veut lutter efficacement il faut priver ces gens là des ressources qu'ils tirent de leurs activités illégales donc les contrôles sont même si des fois on nous pose des questions c'est vrai que ça peut être désagréable mais ce que je veux dire c'est que ces questions de contrôle sont absolument essentielles savoir quel est l'origine des fonds qui sont utilisés et que tous ceux qui participent je dirais à ces opérations sur Bitcoin et Bitcoin puissent démontrer que l'origine des fonds est particulièrement je dirais clair et le deuxième point je veux dire sur le problème de la régulation en tant que tel moi tant que je dirais asset pour utiliser le terme de mon voisin que je préfère aussi c'est pas une monnaie ça peut être un instrument de paiement pour faire du travail etc ça c'est de la liberté ça ça me gêne absolument pas mais il ne faut pas qu'on puisse considérer or quand même dans l'idée si on dit si on utilise si le sens des mots bon en tant que juriste doit être on sait ce que ça veut dire et donc si on utilise il y a un dessin et donc ce dessin il n'est pas je dirais il n'est pas il ne doit pas laisser en différence donc je préfère avec des mots crypto-assets ou crypto-moyens de paiement je ne sais pas quel mot qu'on peut utiliser mais pas utiliser comme un l et après le régir et bien sûr si on le régit comme instrument de paiement est-ce que ça ne va pas perdre un petit peu de son attrait et ça c'est une autre question merci juste peut-être pour rebondir sur la question du blanchiment quelques éclairages si on raisonne sur la notion de blanchiment dans le cadre de la sphère de la sphère financière effectivement il faut penser ceux que j'ai pu être amené à rencontrer qui se disent ben voilà moi je je veux prendre de l'essor et donc je veux rentrer entre guillemets dans les clous tous l'ont reconnu tous le disent que à l'époque ben il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs je dirais que la question de la lutte complément de chiment de capitaux et du financement du terrorisme c'était pas du tout une priorité et donc ça n'était pas traité concrètement et si ce contentieux auquel vous faisiez référence je dirais était traité de façon aussi sérieuse et avec beaucoup de rigueur et je n'en dirais pas plus mais également avec des des volets pénaux c'est justement parce qu'il y avait un sujet de lutte contre le blanchiment derrière cela étant précisé je dirais que le fait de respecter la réglementation qui est pertinente aujourd'hui pour l'ensemble des régulateurs dans le monde et en particulier celle de la lutte contre le blanchiment qui est plutôt le financement du terrorisme ça va permettre d'asseoir ces nouveaux marchés qui sont en train de se développer et je pense notamment à celui des ICO pour rebondir aussi sur le premier sujet que nous avions évoqué c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas n'importe quel promoteur d'une ICO de comment dire d'appliquer la réglementation à la lutte contre le blanchiment de capitaux une fois que les souscriptions ont été faites comment on gère le sujet et on est en risque juridique au delà de la question de la rétroactivité c'est très inconfortable de ne pas avoir fait un travail qui aurait dû être fait sur la base du bon sens à mon sens par ailleurs pour répondre à la question plus précise de savoir s'il convient de réglementer les cryptoactifs ou les crypto-monnaies si on parle de la crypto-monnaie l'élément essentiel comme je le disais tout à l'heure je pense que c'est celui des exchanges c'est là où est la difficulté on l'a traité ce sujet au travers de la lutte contre le blanchiment de capitaux mais le gestateur est en train de le traiter concrètement dans le cadre des émissions de tokens il est également en train de le traiter pour prévoir les règles relativement aux plateformes d'échange merci c'est un secteur je pense que vous avez deviné c'est que c'est un secteur qui est absolument passionnant parce que vous êtes sur une technologie qui est totalement nouvelle et qui bouscule un peu tout sur son passage et on assiste aujourd'hui à la création d'une sorte de nouveau droit des crypto-actifs et de la blockchain et participer de près ou de loin ça peut être en tant qu'avocat ça peut être en tant qu'étudiant en tant que professeur ou en tant même ne serait-ce que curieux participer à la création de ce nouveau régime juridique c'est quelque chose qui est absolument passionnant en sachant que tout l'enjeu aujourd'hui je pense qu'on l'a dit c'est d'avoir en fait une réglementation indispensable pour une raison très simple c'est qu'il y a encore quelques années à l'époque justement où les obligations n'étaient pas mis en oeuvre on parlait d'un phénomène qui était marginal et d'une communauté qui était de passionnés extrêmement techniques et très peu nombreuses aujourd'hui on est dans une phase de démocratisation exponentielle je prends juste un chiffre la plateforme Coinbase qui est donc une des plus grandes plateformes pour acheter des cryptomonnaies en ligne elle a 100 000 nouveaux adhérents par jour vous prenez d'autres chiffres vous prenez une entreprise comme Ledger Ledger ils ont vendu ils vendent des petits portefeuilles pour stocker des cryptos ils en ont vendu je crois 100 000 il y a un an 1 million cette année et ils vont en vendre 2 ou 3 millions l'année prochaine donc on est sur vraiment une phase d'explosion du marché avec évidemment des nouveaux entrants qui sont moins éduqués moins techniques des personnes on va dire pour prendre la fameuse Madame Michu ou vraiment l'homme de la rue et une réglementation s'impose multiplication des acteurs aussi qui fait que les acteurs légitimes et anciens sur le marché qui sont un peu exemplaires à minima en Europe voire dans le monde entier je pense qu'en conclusion peut-être plusieurs questions tout d'abord première question est-ce qu'on va traiter le bitcoin et le token exactement de la même façon si on considère que le token enfin si on considère que le bitcoin c'est présenté comme de la monnaie là je dis non on ne peut pas je dirais traiter de la même façon la deuxième question c'est est-ce que la technologie doit conduire à l'adaptation du droit ou est-ce que c'est la technologie de s'adapter du droit je pense qu'une société elle se fonde sur un certain nombre de principes et que ces principes sont applicables quelle que soit la technologie qui est utilisée autrement dit si on peut éventuellement tenir compte sur certains aspects de la spécificité de la technologie et bien c'est aussi à la technologie de se soumettre à des principes juridiques qu'il y en a qui sont un certain nombre me semble-t-il incontournables et ce point doit être d'autant plus en évoire que finalement quand on a affaire je dirais à des professionnels effectivement bon de toute façon eux ils vont mettre en avant la technologie le point que j'ai développé et bien c'est pas seulement technique c'est aussi d'ordre sociétal c'est la façon dont on organise je dirais la société et c'est vrai que ces nouvelles technologies la technologie du bitcoin n'en est qu'une manifestation et quand vous prenez l'intelligence artificielle ou vous prenez d'autres le mélange de la technologie les algorithmes par exemple ce que je veux dire ce sont des aspects société qui sont nécessairement impliqués par ces nouvelles technologies et est-ce que les nouvelles technologies doivent alors dicter forcément les réponses ne sont pas totalement persuadées les risques et c'est vrai que même quand on prend par exemple des valeurs mondiaires il n'y a pas une émission sans risque il y a toujours des risques simplement on est un peu dans une société où on génie le risque mais les risques sont plus ou moins importants et là peut-être ils sont un peu plus je dirais importants que d'autres et après dans le prolongement est-ce qu'il faut des réglementations je ne sais pas si vous avez lu soit l'ordonnance du 28 avril 2016 sur les mini-bonds qui est une catégorie particulière de banques qui utilisent la technologie du blockchain ou encore l'ordonnance du 8 décembre 2017 qui permet le transfert des valeurs mobilières non cotées par les blockchains d'un point de vue juridique c'est vrai que pour l'instant on est un peu dans l'expectative parce que ce sont quelques dispositions qui l'ont introduit mais finalement dans leur mise en oeuvre il y a beaucoup de détails qui ne sont pas véritablement précisés de sorte qu'on peut se demander à quoi sert la réalité c'est assez importante pourquoi ? parce que on voit on a traité quelques sujets ce soir et on voit apparaître des sujets très complexes finalement alors du point de vue du juriste bien évidemment très complexes je vous donne deux trois exemples comme ça qui passent par l'esprit on est interrogé de plus en plus et on y travaille à la constitution de crypto-fonds c'est à dire des fonds qui vont investir dans des crypto-actifs et qui vont émettre des tokens il me faudrait une nuit peut-être pour vous faire la liste des sujets juridiques que cela pose c'est un exemple un autre exemple on voit apparaître des métiers nécessairement business qui est en train de se développer et c'est très tôt dans le process mais ce sont des besoins comme on l'a vu par exemple sur les besoins de couverture et une grande banque notamment qui a beaucoup communiqué sur l'instrument de couverture le produit dérivé qu'elle avait pu émettre à cet égard ce ne sont que quelques exemples et il y en a beaucoup comme ceci ce qui m'amène à formuler ma deuxième observation en conclusion c'est que les sujets réglementaires qui sont posés sont extrêmement nombreux et il est je crois urgent de ne pas s'engouffrer dans un trop réglementaire trop de réglementation et de faire les choses de façon pragmatique comme le régulateur et législateur français le font actuellement ma dernière observation c'est de vous dire à tous que vous avez beaucoup de chance d'être là à l'âge qui est le vôtre parce que il y a vraiment beaucoup 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 d'opportunités sur le marché à saisir beaucoup de nouveaux métiers qui sont en train de se créer pour en prendre un qui s'éloigne du droit par exemple c'est le marketing d'une ICO c'est quelque chose de très très particulier il y a très peu de spécialistes je me demandais par rapport au blanchiment justement est-ce que la lutte contre le blanchiment dans le cas des crypto-monnaies ne pourrait pas dénaturer la nature des artimes crypto-monnaies majores par exemple mon héros qui justement se place dans la nuit et si je peux passer une question est-ce que la blockchain ne pourrait pas aussi avec le pro-poste qui permet de on va dire de valider les transactions de protéger les idées remplacer le métier de notaire merci j'apprendrai tout d'abord sur la première question peut-être que mes voisins auront une idée sur la deuxième question sur la première question il est bien évident que la lutte contre le blanchiment nécessairement c'est incompatible avec l'anonymat donc nécessairement après si ça va dénaturer bon là déjà il y a un jugement d'une appréciation subjective dans votre question soit vous considérez la lutte contre le blanchiment des pays et des guerres et donc je pense si vous voulez qu'on ne peut pas résoudre alors est-ce que s'il y a un choix à faire entre la lutte contre le blanchiment et les sortes des crypto-monnaies on choisit vite fait ce que je veux dire c'est la lutte contre le blanchiment ce que je veux dire et ça me paraît absolument indispensable c'est là où on voit bien qu'il y a des questions de société et qu'on ne peut pas mettre tout en avant et tout justifier au nom de l'innovation technologique d'autant que dans l'innovation technologique voyez-vous par exemple il y a un exemple en tête qui est le high frequency trading donc le trading haute fréquence en français et la question c'est de savoir quand vous utilisez ce type de technologie est-ce que ça crée par exemple un nouveau service d'investissement la réponse elle est négative c'est de la négociation pour comprendre pour compte de tiers simplement un moyen pour mettre en oeuvre je dirais cette activité donc c'est pas nouveau c'est nouveau peut-être dans la façon de le mettre en oeuvre mais pas nouveau en tant que tel sur la deuxième question oui juste avant d'aborder la deuxième question ou le réinvestir quelque part et à ce moment là tu rencontreras un banquier qui te demandera ta petite identité ou un notaire qui te demandera ta petite identité ce qui est un début de réponse c'est pas la deuxième question d'ailleurs ou un avocat qui lui aussi va être contrôlé donc en fait pour moi le monnaie anonyme ou pas d'un point de vue l'uttant d'illanchiment d'argent c'est pas vraiment un sujet et sur la deuxième question qui est est-ce que les notaires vont être remplacés par la monnaie pourrait être remplacés par les blockchains et notamment avec le proof of stake en fait j'ose espérer que le rôle d'un notaire n'est pas juste d'enregistrer des actes authentiques il y a quand même heureusement un savoir-faire il y a un devoir de conseil le secret professionnel tout un tas d'obligations déontologiques et de compétences techniques qui font que c'était un sujet qui était un petit peu plus à la mode auparavant est-ce que la blockchain va faire disparaître le métier d'avocat ou de notaire aujourd'hui je pense qu'on se suggère on en revient parce qu'on se rend compte que c'est une technologie je pense que les notaires d'ailleurs vont peut-être un jour créer leur propre blockchain mais ce sera un outil supplémentaire à leur service et pas du tout une malasse c'est l'intelligence artificielle le danger merci beaucoup je sais pas si j'ai bien entendu toute votre question en réalité je pense que la notion de titre financier premièrement c'est une notion française je pense que ce qui a été utilisé aux Etats-Unis c'est la notion de securities donc je traduirai pas parce que je pense que c'est pas tout à fait je dirais la même chose après je pense que si vous voulez c'est des questions aux Etats-Unis ils prennent des parties je peux pas vous dire là mais c'est pour exercer un contrôle en réalité donc la question c'est toujours la même chose c'est de pouvoir trouver un moyen de contrôler et peut-être d'organiser une certaine forme de protection semble-t-il mais plus à vous dire il y a des articles très réguliers dans la presse sur les crypto-monnaies et sur les autocones c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est plutôt je dirais je pense qu'il y a des raisons politiques qui font que soit c'est toléré interdit ou favorisé alors aux Etats-Unis la question qui se posait c'était de savoir si c'était un bien ou une monnaie et s'en suivait un régime totalement différent puisque dans le cas des procédures collectives on a une revendication qui est possible s'il s'agit d'un bien ou qu'une sécurité et alors que si on considère que c'est une monnaie ça revenait à et du coup est-ce qu'il y aurait d'autres pays qui aurait proposé je ne peux pas vous dire pour l'instant c'est moi je ne peux pas vous dire sur les crypto-monnaies quelle est la position je pense que c'est assez nouveau dans tous les pays et de toute façon effectivement au regard vous avez raison du droit des procédures collectives français les différences entre un créancier et un propriétaire est tout à fait assez simple je crois que l'Allemagne a qualifié le bitcoin de monnaie privée alors je ne sais pas si c'est une qualification fiscale ou si c'est une qualification juridique classique mais voilà après honnêtement je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire c'est qu'aujourd'hui on est quand même à un stade balbutiant il y a des qualifications qui fusent un peu à droite à gauche la réalité c'est que c'est souvent pas qualifié en France d'ailleurs c'est quelque chose qu'on ne qualifie pas c'est un objet de monde identifié et ça viendra peut-être un jour et moi je pense comme vous l'avez dit tout à l'heure qu'on va aboutir à une qualification chez Généris puisque ça ne sert à rien pardon juste pour compléter sans répondre tout à fait directement à votre question mais c'est la notion de crypto-monnaie qui me gêne dans la question qui est posée parce que pour moi une crypto-monnaie c'est une forme de crypto-actif mais il y a d'autres crypto-actifs et quand on parle de securities pour moi on s'éloigne logiquement dans le bon sens d'une crypto-monnaie Le monopole bancaire c'est comment vous dire du crédit de la réception des services bancaires de témoins donc est-ce que ça met un risque de monopole bancaire je dirais à plus de rideau sauf si vous analysiez l'époque-là comme une forme de créance et si vous dites que c'est une créance qui ressent finalement une forme de crédit ce qui n'est pas le cas Le mode de financement après concrètement aujourd'hui deux observations à ce qu'il y a est-ce qu'un établissement de crédit irait prêter dans le cadre d'un projet ici et au je ne pense pas c'est mon sentiment je ne sais pas ce que vous en pensez ça c'est une première observation donc c'est un marché qui est sui generis également donc je pense qu'on ne parle pas des mêmes marchés ou des mêmes parts de marché le second élément c'est qu'il faut être réaliste je suis un avocat essentiellement d'institutions financières il est évident il est évident que les établissements réglementés regardent de très près tout ce qui se passe et que il n'y a pas de raison de ne pas prendre des parts de marché quelque part sur des sujets qui seront encadrés et réglementés la seule question c'est celle de ne pas mettre les pieds sur des sujets qui sont encore mouvements et dès lors où le régulateur intervient encadre il y a une forte volonté d'encadrement du régulateur français mais de façon pragmatique mais rapide on peut penser qu'il y a un terrain propice à ce que les banques sur ce qui relève de leurs compétences prennent des parts de marché et rendent dans la compétition comme n'importe quel autre acteur bonsoir merci ma question c'est sur la fiscalité mais plutôt côté émetteur en fait puisque au moment de l'ICO les émetteurs de tokens vont les vendre et quelle est la fiscalité du coup pour l'émetteur parce que si c'est du chiffre d'affaires on connait bien que ça n'arrange pas forcément l'émetteur je dis bien en principe parce qu'en réalité on n'est absolument pas sûr de ça il y a des rescrits qui sont en cours et qui je crois n'ont pas reçu de réponse donc l'idée c'est de dire voilà je vais émettre des tokens qui vont être un instrument de paiement c'est une sorte de miles et je paierai la TVA quand la personne dépensera ce token plus tard si jamais elle a d'ailleurs l'occasion de le dépenser donc ça déjà il y a la question TVA qui est donc non tranchée qui représente 20% de la vente évidemment en distinguant si votre souscripteur est en Europe ou hors d'Europe ensuite vous avez la question de l'impôt sur la société donc 33% en France ce qui fait qu'au final vous pouvez vous retrouver facilement avec la moitié de votre RICIO qui sert à payer vos impôts en sachant que les entreprises par exemple ce qui se passe souvent c'est que vous avez trois jeunes génies qui viennent vous voir donc il faut leur créer une SAS par exemple et évidemment c'est poser la question de savoir si je prends un exemple un peu caricatural parce que c'est plus amusant évidemment la question c'est de savoir si on pouvait notamment entrer dans le statut de jeune entreprise innovante aujourd'hui ça passe pas donc en fait moi je préviens en tout cas les personnes qui me posent la question j'en dis qu'a priori on part sur du 50% qui partiront en impôts en sachant qu'après ça souvent le business model d'une ICO c'est que l'équipe va garder une partie des tokens pour eux si la ICO fonctionne les tokens vont prendre de la valeur et donc ça va faire un trésor une espèce de super rémunération pour les après c'est vrai que la fiscalité aujourd'hui c'est vraiment la fiscalité en France c'est vraiment un épouvantail pour une personne qui devrait faire son ICO et qui a on parle en plus d'une population qui est très mobile la moyenne d'âge des personnes qui font des ICO ils sont assez jeunes souvent ils ont aucun patrimoine juste un patrimoine en token ou en crypto donc ils peuvent partir etc après c'est une enfin je sais que tous les professionnels du secteur aujourd'hui militent pour qu'il y ait un abaissement de la fiscalité par divers moyens l'idéal étant d'arriver au prélèvement forfaitéronique c'est à dire flat tax de 30% il y a des ICO qui disent que ça arrive si ça arrive là on pourra enfin être un pays je pense attractif pour je sais pas un investisseur sud-africain qui hésite entre San Francisco Paris et Moscou et Tokyo en fait si je peux me permettre quelles régulations il faut lier avec l'origine fiscale parce que sinon on est un entrepreneur et permettre quelque soit si vous voulez je pense que par rapport aux moyens qu'on utilise pour investir ça doit être neutre fiscalement donc ce que je veux dire on n'a pas à favoriser à mon sens les ICO sur ce bonnet plus que d'autres choses ça doit être exactement la même chose mais là aussi ça bien ça revient sur un ordre sociétal parce que ça nécessite de faire une option et c'est seulement si on prend une option bien particulière que techniquement parlant on va décliner et on va mettre une flat tax pour toutes les activités et donc à plafond surtout il semble qu'au fond en réalité vous avez au moins deux ou trois personnes et le monsieur le plus au fond me semble-t-il souhaiterait prendre la parole depuis un petit moment donc au fond on pourrait y aller aussi sinon ils n'auront pas le temps d'intervenir je suis désolé le devant a été fait mais pas le fond voilà il nous reste cinq bonnes minutes et après on devra rendre la salle parce qu'on ne rend l'équipement pas merci beaucoup j'avais une question et qui ça va c'est à vous d'ailleurs monsieur le professeur parce qu'à un moment donné vous avez dit être partisan en fait de la théorie étatiste de la monnaie pourquoi pas et notamment vous avez dit vous étiez plus réservé sur l'utilisation du bon bonnet dans un sens d'une monnaie qui serait privée et là en fait je me demande si les monnaies de bon bar pendant que la piconie est vraiment privée est-ce que c'est pas un bien commun et est-ce qu'on a et je crois qu'il y a au moins 50 ou 100 monnaies locales qui ont été mises en le terme monnaie en réalité doit être pris à mon sens à la souveraineté et je pense si vous voulez et c'est là que j'essaie en réalité c'est pas éloigné me semble-t-il on est dans une société où l'état s'amonbrit sur un certain nombre de choses sans être spécifiquement en faveur je dirais d'une certaine forme d'état il n'en demeure pas moins qu'un état est une construction et un mode d'organisation de la société que si cet état devient plus faible et à la rituelle sur un certain nombre de raisons je pense qu'il y a un recul finalement de l'état des fois c'est bien des fois on est un peu plus sceptique et participerait d'un recul le fait que les états ne voient plus leur monnaie utilisée finalement et d'ailleurs ce que je veux dire parce qu'on ne l'a pas cité mais vous avez certains il y a deux types d'états à leur actuel qui utilisent éventuellement des crypto-monnaies qui soient les deux cette question de la monnaie peut-être que je serai moins affirmatif mais comme je pense qu'il faut mettre en parallèle toute une série de choses parce que tout est interdépendant je pense qu'il faut être méfiant donc c'est plutôt une méfiance parce qu'effectivement pour moi si on bat monnaie si des personnes privées des communautés c'est pas trop monnaie comme au Moyen-Âge et donc on re je dirais on réintroduit me semble-t-il des niveaux intermédiaires avec une certaine forme de féodalité et là je dirais que je ne suis pas du tout sûr du résultat pour l'organisation de la société donc voyez-vous c'est plutôt une optique générale que j'essaye d'avoir en m'interrogeant sur le fait d'utiliser voilà d'autoriser des personnes privées à émettre de la monnaie je pense qu'il y a un et après être prudent moi je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit en sachant qu'il y a aussi un autre élément qui est beaucoup plus pragmatique et moins théorique que ce que vous venez de dire sur notamment le sens des mots et le fait qu'on est dans un secteur qui est finalement très politique c'est que quand vous dites crypto-monnaie en fait que ce soit face à un régulateur ou même dans le grand public les gens ont un schéma mental politique qui se met en place et ça clive alors que si vous dites crypto-actifs déjà on est plus proche de la réalité mais même au-delà de la réalité on est sur une nouvelle classe d'actifs quelque chose de nouveau qui peut être traité de manière dépassionnée ça c'est l'aspect un peu pragmatique et un deuxième élément que vous avez évoqué et sur lequel je pense que il n'y a plus de réponses c'est l'aspect bien commun et en effet ça c'est quelque chose qui est très important dans les crypto-monnaies c'est qu'on a affaire à des protocoles qui sont totalement ouverts n'importe qui peut y participer et les utiliser et c'est peut-être une chance pour les quelques milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès au système bancaire ou pas accès à une monnaie de qualité il y a quand même 50 monnaies dans le monde qui n'ont aucune valeur aujourd'hui ou une quarantaine de monnaies dans le monde qui n'ont aucune valeur aujourd'hui et vous parliez notamment du Venezuela du Zimbabwe qui par exemple sont des états qui maintenant n'ont plus la question c'est savoir qu'est-ce que c'est le bien commun et là on ne peut pas dire que le bien commun a priori qu'est-ce que c'est le bien commun effectivement le concept du bien commun serait assez utilisé le bien commun